Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanuel Alors l'enfant d'un employé de Nintendo était à l'origine des fuites du roster de Smash Bros 3DS L'appel vient de l'intérieur de la maison Alors ça c'est assez étonnant, je ne me rappelle pas du tout de ça pour tout vous dire Vous vous souvenez peut-être des grosses fuites de Smash Bros 3DS de 2014 Qui présentaient un certain nombre de personnages pour le jeu avant que Nintendo ne les annonce Au début il y a eu des spéculations quant à la légimité des fuites Mais avec l'intervention de Nintendo of America et avec une réclamation pour droit d'auteur sur des vidéos et des images Peu de temps après les fans ont obtenu toute confirmation dont ils avaient besoin Bien que les fuites fassent désormais partie de l'histoire de Nintendo Une information qui n'a pas été découverte et celle qui a divulgué l'information Maintenant grâce au travail de détective sérieux de Diduno Gaming Très bonne chaîne que je vous conseille Nous avons une réponse quant à savoir qui a causé tous les problèmes Ce n'est pas tous les jours que quelque chose fuit de Nintendo Et c'est encore plus fou que des informations de Smash Bros soient rendues publiques Plutôt que prévu Nintendo et Masashiro Sakurai sont incroyablement discrets sur les informations de ce Smash Bros Qui rend la fuite d'autant plus surprenante lorsqu'elle est produite Nous savons maintenant que l'un des employés de Nintendo est responsable de la fuite d'informations Et tout cela découle d'une interaction avec l'ESRB Nintendo comme toute autre société de jeu doit faire évaluer ses jeux par l'ESRB pour leur lancement Cela inclut l'envoi des vidéos ESRB du jeu avant le lancement ce que Nintendo a fait Apparemment l'ESRB gère un navire très strict car il a gardé les vidéos en sécurité Il s'avère que l'employé de Nintendo of America qui a envoyé les vidéos à l'ESRB Hébergeait un enfant qui mourait d'envie d'en savoir plus sur le prochain jeu Smash Bros L'enfant de cet employé anonyme de Nintendo of America a eu accès aux séquences vidéo de Smash Bros 3D Et n'a pas pu s'empêcher de les diffuser à ses amis Bien sûr l'un de ses amis n'a pas pu garder l'information secrète Elle a essayé de partager le même média sur 4chan Comme vous pouvez le deviner ce passage 4chan a été le baiser de la mort Et l'information a fait son chemin sur le web mondial Peu de temps après Une fois que Nintendo a découvert qui était à l'origine de la fuite Ils ont fini par licencier l'employé Nous ne pouvons qu'imaginer à quoi ressemblaient les conversations entre cet employé sans l'enfant Une fois le licenciement terminé En parlant de fuite tu as vu la condamnation du mec qui a piraté Ah non j'ai pas vu ça tiens j'ai pas vu Voilà bon C'était donc visiblement On a retrouvé la personne qui a fait la fuite sur 3DS Et c'est triste parce que ça se termine par quelqu'un qui s'est fait virer Voilà après Bon bah les fuites ça arrive Et là on voit que c'est de la bêtise En fait c'est là où ils sont vraiment pas cool Parce que c'est Là pour le coup c'est de la bêtise C'est juste de la bêtise de gamin Et Autant c'est vrai que son père Le père doit faire attention A ce que A maîtriser un peu l'information etc Mais là Est-ce que c'est grave franchement Il y a eu Bayonetta machin On s'en tape Enfin voilà c'est pas grave Après c'est vrai qu'il y a tous les mecs qui se filmaient On va faire le reveal Ah mais ça c'est pourri ça Je pense qu'il sert à rien Non c'est triste Franchement je suis triste pour le père de famille Parce que voilà Déjà il a un gamin Alors déjà je sais pas quel âge a son gamin Mais il va sur 4chan déjà Donc ça c'est chaud Parce que 4chan pour rappel Il y a à boire et à manger Et quoi que j'irais pas manger là-bas Ni boire non plus Euh voilà Bon bah écoute C'est assez triste en vrai Je sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à dire ce que vous vous en pensez Voilà alors tu vois C'est vrai qu'on aurait pas pu faire une super vidéo avec ça Euh mais bon au moins Voilà Nintendo est très procéduré pour protéger ses Oui non mais voilà Mais qu'il soit procéduré Mais ce qui est dingue quand même dans l'histoire C'est que D'un autre côté Ils sont obligés de donner les infos à l'ESRB Et en fait c'est à cause de ça que ça a fuité Dans ce cas là faut virer l'ESRB aussi Parce que ça sert à quoi Ouais bah comme quoi Voilà voilà Voix une raison qu'il faut jamais ramener de travail à la maison Voilà allez Oui C'est parti.